La réserve fédérale américaine va donc très probablement relever ses taux d'intérêt pour la première fois en nevant mercredi. Et étant donné les implications mondiales, l'Europe, comme le reste du monde, regarde cela de très près. En des temps plus stables, une petite intervention sur le taux d'intérêt de référence de la réserve fédérale américaine n'aurait pas fait sourcilier l'Europe. Mais ce n'est pas le cas cette fois. L'euro s'échange déjà à un plus bas de 10 ans contre le dollar. Toutefois, de nombreux analystes ne s'attendent pas à une autre baisse immédiate si la Fed relève son taux de référence. L'impact ne sera pas si important car nous avons déjà vu une forte dépréciation de l'euro en 2015 en prévision de ce que la Fed déciderait. Ce qui compte réellement, ce seront les lignes directrices données par la présidente de la Fed, Janet Yellen. Le marché attend une hausse très graduelle des taux d'intérêt l'an prochain. La manière dont Janet Yellen le dira au marché sera importante. Si la Fed fait allusion à d'autres hausses de taux l'an prochain, l'euro chutera probablement davantage. La parité est probablement un scénario à envisager étant donné que personne n'est réellement intéressé pour garder l'euro fort, que ce soit au sein de la zone euro avec le fort intérêt de l'Allemagne pour les exportations. Et en même temps, nous ne voyons aucun intérêt du côté de l'UE de garder un euro élevé. Le coût des importations libellées en dollars, comme le pétrole et le gaz, augmenteraient, même si ces derniers connaissent des prix très bas en ce moment. Un euro plus faible pourrait booster les exportations pour les pays comme l'Allemagne, mais personne n'est convaincu. La majorité des récentes dépréciations que nous avons vues, le yen et l'euro, ont eu un très petit, si ce n'est pas d'impact du tout sur la balance commerciale. Et l'appréciation que nous avons observée sur le yen minbi chinois et le dollar n'a pas altéré les exportations de manière importante, comme nous le pensions. Une préoccupation majeure pour l'Europe est une hausse des taux de la réserve fédérale qui affecterait les marchés émergents, qui comptent pour un quart du commerce extérieur de l'ensemble de l'Union européenne.